Merci beaucoup, M. le Président. Je vous remercie d'avoir accepté les amendements que l'opposition officielle tente d'apporter au projet de loi C-51. Je dois dire que ces amendements-là ne viennent pas de nulle part. Ça va couvrir une partie de mon discours. Depuis qu'on a le projet de loi C-51 qui a été déposé par le gouvernement conservateur en cette Chambre, on a pris le temps, nous, l'opposition officielle, de faire le travail qui aurait dû être fait par le gouvernement, soit de consulter la population ici, de consulter les experts qui sont reconnus dans différentes sphères qui sont touchées par le projet de loi C-51. Et comme la plupart des Canadiennes et Canadiens l'ont constaté en comprenant bien ce qui est ressorti du débat sur C-51, il y a plusieurs grosses lacunes qui sont ressorties, et pas seulement par nous ici, mais supportées par différents acteurs de notre société. Je pense entre autres à des leaders importants de nos communautés des Premières Nations, à des professeurs éminents en droit constitutionnel, à des anciens juges de la Cour suprême, des anciens premiers ministres, des leaders communautaires, l'Association du barreau canadien aussi qui est venue en comité de la sécurité publique témoigner en fait sur les graves lacunes et les graves problèmes qui sont inclus dans C-51. Nous, on a pris le temps d'étudier le projet de loi, contrairement aux libéraux qui ont tout de suite dit qu'il allait voter pour le projet de loi, même s'ils constataient que ce n'était pas un bon projet de loi, qu'il allait quand même voter pour. Nous, on a fait notre travail à l'opposition officielle. On a bien lu le projet de loi. On a constaté que malheureusement, on ne pouvait pas appuyer un tel projet de loi. Et c'est pourquoi aujourd'hui, après avoir fait une étude plus ou moins approfondie en comité, mais après avoir consulté beaucoup d'acteurs et de citoyens, on se doit de présenter ces amendements-là. Je crois que c'est la chose la plus rationnelle à faire. C'est ce qui nous a été dit en comité, c'est de carrément retourner à la table à dessin. J'aimerais juste brosser un petit portrait rapide pour mes collègues qui n'étaient peut-être pas là au cours du comité de la sécurité publique pour ce qui était des audiences avec témoignage sur C-51. On a eu neuf séances en comité avec témoins. Une de ces séances-là était avec le ministre de la Sécurité publique et le ministre de la Justice. Et les huit autres séances ont été consacrées à l'écoute de différents témoignages en comité. La plupart des témoins venaient du côté du gouvernement, donc la grande majorité des témoins, mais il y avait aussi des témoins qui venaient de l'opposition officielle et du troisième parti. Et je dois vous dire que 45 des 48 témoins qui ont été écoutés en comité nous ont dit la chose suivante. Soit qu'il fallait amender sérieusement le projet de loi C-51, soit il fallait carrément laisser tomber ce projet de loi-là, retourner à la table à dessin et revenir avec une autre proposition. Carrément, M. le Président. Et comme je l'ai mentionné, la plupart des témoins venaient de la part du gouvernement. Donc c'est quelque chose que je crois aurait dû sonner une cloche au ministre de la Sécurité publique ou au premier ministre de peut-être dire que ce n'est peut-être pas la meilleure chose qu'on aurait pu proposer le projet de loi C-51. Et faire la bonne chose, soit d'écouter l'opposition officielle ou les différents acteurs de la société civile, retourner à la table à dessin et revenir avec une vraie proposition pour avoir une vraie loi antiterroriste qui n'aurait pas brimé nos droits et libertés comme C-51 l'a fait, qui ne brimeraient pas les droits fondamentaux des peuples des Premières Nations, qui ne brimeraient pas non plus le droit à différents groupes de la société civile de pouvoir manifester. Et malheureusement, ce ne sont que quelques exemples, mais ce sont toutes des choses qui sont brimées avec le projet de loi C-51 tel que proposé. Alors nous, ce qu'on a fait en comité, on a fait notre travail en tant qu'opposition, on a étudié le projet de loi avec les différents témoins qui étaient présents pour venir nous parler des lacunes du projet de loi C-51. Il y a eu une centaine d'amendements qui ont été proposés par les différents partis d'opposition, plusieurs heures de débats sur ces amendements-là. Et encore une fois, on a assisté à un manque d'ouverture de la part du gouvernement conservateur face aux propositions qui étaient amenées de l'avant pour amender le projet de loi C-51. Et on a vu chaque amendement, un après l'autre, tomber souvent sans aucune explication de la part du gouvernement, tout simplement parce que ça ne venait probablement pas de leur côté, parce que, je me dois de le mentionner, il y a trois amendements qui ont passé. C'était des amendements mineurs. Et par qui ils étaient proposés? Par les conservateurs. Alors, on ne sera pas surpris qu'il y avait un manque d'écoute flagrant avec ces séances en comité. On a eu des témoignages extrêmement importants. Le temps était extrêmement restreint aussi. On avait beaucoup de témoins qui étaient là en même temps, à des heures. Donc, pendant une heure, on avait souvent trois, quatre témoins qui étaient là pour témoigner. Malheureusement, très, très peu de temps pour leur poser des questions ou faire ressortir un peu des éléments qu'ils avaient apportés, faire rouler le débat, si vous voulez. Donc, j'avais espoir, je vous dirais. Je ne voulais pas amener le projet de loi C-51 en comité. J'aurais préféré qu'on le laisse tomber, ce projet de loi-là, et qu'on refasse quelque chose tous les partis ensemble. Une belle réponse commune face au terrorisme et à la radicalisation. Malheureusement, ça n'a pas été le cas. Et quand on est arrivé en comité, on est allé de bonne foi en proposant des amendements, en ayant des témoins excellents, en fait des excellents témoins qui venaient de tous les partis. Et il n'y a eu aucune écoute de la part des conservateurs sur ce côté-là. Et ils auraient dû écouter parce que je ne suis même pas sûre que le projet de loi C-51 va passer le test des tribunaux. Et c'est quelque chose de fondamental quand un gouvernement propose un projet de loi. Malheureusement, l'Association du barreau canadien, des professeurs imminents qui se connaissent très, très bien en droit constitutionnel, sont venus nous expliquer qu'en fait, et avec des questions très simples, et je leur ai posé la question directement, est-ce que le projet de loi C-51 était un projet de loi qui était constitutionnel? Et la réponse était catégorique, non. Il y a des grandes parties dans le C-51 qui ne sont pas du tout constitutionnelles. Ça ne passera pas le test des tribunaux. Alors, c'est le devoir premier de la part d'un gouvernement d'avoir des avis juridiques qui confirment que les projets de loi qu'ils présentent sont des projets de loi qui sont constitutionnels. Et c'est la base. Et on ne l'a même pas avec le projet de loi C-51. Alors, c'est un travail carrément bâclé qui a été fait de l'autre côté de la Chambre. Deuxièmement, on nous a parlé de la nécessité d'avoir des nouveaux outils pour nos forces de l'ordre. Alors qu'il y a plusieurs, en fait, représentants de la Gendarmerie royale du Canada ou des services de police en général qu'on a consultés, qui nous ont dit qu'on a les outils nécessaires pour s'attaquer au terrorisme actuellement. Mais le problème, ce sont les ressources. On n'a pas les ressources nécessaires. À la GRC, il y a pratiquement 200 cas d'actes criminels qui ont été mis de côté pour mettre tous leurs effectifs sur les problèmes de terrorisme. C'est vraiment extrêmement grave en ce moment le manque de ressources qu'il y a alors qu'on a les outils nécessaires pour agir et pour s'attaquer au terrorisme. Alors moi, ce que j'espérais, quand on a reçu le budget pratiquement deux mois en retard cette semaine, c'est de voir au moins une bonne enveloppe budgétaire accordée à la lutte au terrorisme. Et j'ai vu que c'était inclus dans le budget, j'ai regardé les montants, et à ma grande surprise, l'argent n'était pas du tout là. On parle d'une enveloppe pour l'Agence des services frontaliers, le Service canadien de renseignement et de sécurité et la Gendarmerie royale du Canada, une enveloppe d'un peu moins de 300 millions de dollars sur cinq ans. Et avant 2017, c'est moins de 20 millions de dollars que ces agences-là vont pouvoir toucher collectivement pour pouvoir s'attaquer au terrorisme. C'est carrément une goutte d'eau dans l'essaiant, M. le Président, et c'est carrément rire du travail que nos services de police sont en train de faire. Ils sont pris à la gorge, sont obligés de bouger leurs effectifs pour faire le travail qui leur est demandé. Et là, on leur donne carrément des peanuts avec ce budget-là pour faire leur travail. Alors, quand un gouvernement se dit, là, pour la sécurité de nos communautés, de nos collectivités, de nos villes, du pays en entier, s'assurer qu'on est là pour servir les citoyens et s'assurer de notre sécurité nationale, il faut passer de la parole aux actes. Il faut avoir l'argent en main, il faut déplacer des fonds, il faut s'assurer de donner les fonds à nos services de force de l'ordre pour qu'ils aient les moyens de leurs actions. Et ce n'est pas présent dans le projet de loi, en fait, ce n'est pas présent ni dans le projet de loi C-51, mais ce n'est encore une fois pas présent dans le budget fédéral 2015 qui a été déposé par le gouvernement conservateur. Donc, je suis extrêmement déçue aussi de voir ce manque de leadership de la part du gouvernement face à ce flagrant problème en ce qui a trait au sérieux qu'on pourrait donner, en fait, à la lutte au terrorisme et à la lutte contre la radicalisation. Il manque beaucoup de choses, l'approche bâclée des conservateurs. Dans l'approche bâclée des conservateurs, il manque beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Et, entre autres, ce qui aurait été intéressant de voir, ce qui nous a été proposé par différents acteurs, qui est fait, par exemple, dans certaines régions, dans certaines communautés ici, mais qui est aussi adapté aux États-Unis, c'est un travail de déradicalisation. C'est la première chose qui nous est proposée. Le gouvernement américain, en ce moment, travaille très, très fort à avoir une stratégie nationale contre la radicalisation, et ils sont en train de voir des succès là-dessus. Les communautés travaillent ensemble avec les services de force de l'ordre pour s'assurer de travailler sur une stratégie nationale contre la radicalisation. Franchement, on aurait dû suivre ce bel exemple-là qui nous a été nommé. Et c'est quelque chose que le NPD avait proposé d'emblée. De plus, il y a beaucoup de choses. Je vois que mon temps s'écoule extrêmement rapidement. Je dois juste dire que, malheureusement, encore une fois, je ne pourrais pas appuyer le projet de loi C-51 tel que proposé par le gouvernement conservateur. C'est pourquoi toute l'importance des amendements aujourd'hui qui est proposée par l'opposition officielle. Il faut retourner à la table de dessin, faire un projet de loi commun, s'assurer d'avoir une stratégie nationale contre la radicalisation et contrer le terrorisme une fois pour toutes. Merci, M. le Président.